Ah, alors, un pronostic tu veux dire pour ce combat ? Je pense que... T'es pas obligé de me répondre mais tu m'as dit que t'étais un compétiteur juste avant. Alors un pronostic c'est si tu devais mettre de l'oseille c'est ça ? C'est complètement ça. En fait j'ai voulu le dire simplement mais c'est complètement ça. Bonsoir monsieur Grégory Bouchelagem, on est ravis de te recevoir ici. Alors là c'est pas pour ta casquette de combattant ni celle de youtuber. Cette fois tu es là au 100% Fight45 en tant que coach. Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien c'est stressant, tout autant stressant d'être coach que de combattant. Très stressant parce que tu as assez peu d'emprise sur ton poulain au moment de l'action. Mais bon, moins stressant parce que tu vas moins prendre deux coups c'est sûr. Et pour mon poulain c'est un événement important puisqu'il combat un petit peu la star de la soirée. Donc Ramzan, ça va être difficile pour lui. Mais bon on a fait le taf, on a eu trois mois pour faire le taf. Il faut savoir qu'il n'avait pas de club et il est venu frapper à ma porte. Donc je lui ai dit trois mois c'est assez court pour préparer quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais il a un passé conséquent en karaté et en pancrase. Du coup j'ai eu des petites rectifications à faire. Donc ce ne sera pas un combattant qui aura purement mon style. Mais voilà, des petits réglages qui j'espère feront la différence ce soir. Alors ça c'est très intéressant. Il y a évidemment tout son passé martial et tu nous parles de retouches, de rectifications. Est-ce qu'en trois mois on a vraiment le temps de faire évoluer un style ? Alors non, en trois mois on n'a pas le temps de faire évoluer un style. Par contre comme je te dis on peut apporter sa touche personnelle. Ce sera plus des conseils tactiques que techniques. C'est ce qui fait la différence à haut niveau. C'est la tactique et la stratégie. Donc j'espère que ce qu'on a mis en place passera ce soir. On a étudié son adversaire. Il y a quelques failles à exploiter. Il n'y en a pas énormément de failles. Mais si tout se passe bien et qu'il suit le game plan, il y a moyen de créer la surprise ce soir. Qu'on perde ou qu'on gagne, je suis compétiteur. Du moment qu'on fait une grosse guerre et qu'on va jusqu'au bout, c'est ça qui m'importe plus que le résultat. J'ai 43 ans et maintenant je suis un peu moins à la recherche de la victoire pure. Mais plutôt du beau geste. Tu me fais une transition incroyable. Tu viens de parler de ton âge. On est là dans la chambre d'échauffement. Il y a une grosse intensité. Il n'y a qu'en étant là qu'on peut la ressentir. Est-ce que toi ça ne te retitille pas, ça ne te chauffe pas de remettre les mitaines ? C'est complètement enterré ça ou ça te chauffe encore ? Est-ce que ça brûle encore ça ? Alors cette année normalement j'ai deux combats de prévu. Ce ne sera pas du MMA mais ce sera du grappling et de la boxe anglaise. Donc il faut qu'on signe le contrat. Mais après il y a un bon chèque à la clé. Du coup ça peut me faire sortir de ma retraite. Ce n'est pas que je n'ai plus rien à prouver mais c'est que je suis moins compétitif de toute façon. Et moi ce qui m'intéresse c'est le top niveau. Mais si je peux m'amuser et en même temps prendre un bon chèque, pourquoi pas ? Je reste très compétitif malgré mon âge. Est-ce que c'est possible de faire un pronostic ? Est-ce qu'en tout cas dans votre game plan vous vous êtes dit ok ça va se passer à telle round et de telle façon ? Ramzan est favori mais comme je dis 20% de chance c'est beaucoup. Donc il a 20% de chance de gagner. C'est une chance sur cinq. Et Mickaël Ben Simon est là pour essayer de la saisir. Qu'il la saisisse ou pas à l'arrière peu importe. Ce que je veux c'est qu'il donne tout et qu'il combatte comme un guerrier. Merci beaucoup Greg, merci à toi. Et on souhaite de toute façon quoi qu'il arrive bonne chance à ton combattant et aux deux combattants. Merci à toi. Merci à toi.